Quels sont les combos intéressants à connaître sur Sylas ? Y a-t-il des infos importantes à savoir sur les sorts du champion ? Quand et comment trade pendant sa phase de lane ? Ici Shamalo-san et je vais répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode de l'école des champions sur Sylas. On va commencer par un combo assez classique à savoir, le EZ. Ça peut paraître tout con mais je te conseille de le travailler dans l'outil d'entraînement pour que le double dash soit le plus linéaire possible, qu'il n'y ait aucun arrêt, c'est ce qui fera la différence entre un bon Sylas et un très bon Sylas, et ça sera très utile dans des moves serrés comme ici. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur moment pour utiliser ton ult avec Sylas, c'est juste après ton second E, tout simplement parce qu'à ce moment-là, tu peux rien faire d'autre. C'est pas compliqué comme combo mais c'est important de s'en rappeler. Y a autre chose à savoir, c'est que tu peux arrêter ton second E avec ton flash, ça te permettra de mettre les dégâts de ton second E sans aller au corps à corps. Et ce combo, il marche aussi avec ton Z, d'ailleurs j'avais partagé ce combo sur Twitter avant la vidéo, je te mettrai le lien de mon profil en description si tu veux voir ce que j'y partage. Maintenant, y a deux combos importants à connaître sur Sylas pour optimiser tes dégâts. Pour le premier, utilise ton double E avec ton R, puis auto, Z, auto et termine avec ton A et 3 auto-attaques. Ce combo sera pour engage une cible longue range, ensuite arrivé au corps à corps, n'oublie pas de faire tes autos avant et après ton Z, sinon tu perdras des stacks de ton passif. Pour le second combo, utilise le EZ enchaîné d'une auto avec ton A, une autre auto, ton deuxième E combiné de ton ult et tu termines encore avec 3 autos. Celui-là sera pour une cible à moyenne portée. En commençant par le EZ, tu sécurises ton arrivée au corps à corps de l'ennemi, ce qui te facilite ton A, mais surtout ton second E et donc l'intégralité de ton burst. Pour continuer avec la vidéo, j'ai 2-3 trucs à te dire sur chaque sort. D'abord avec ton A, il va te donner l'information si tu touches un ennemi dans le brouillard de guerre. Sur le premier A, je touche personne, mais le deuxième tu vois qu'il y a une petite explosion en plus de la seconde explosion du A qui montre qu'il y a un ennemi dans le bush. Ensuite, il faut bien avoir en tête que c'est la deuxième explosion de ton A qui fait le plus de dégâts, donc si tu trappes un ennemi ou que tu as un allié qui CC ton adversaire, utilise ton A en priorité pour avoir plus de chances de le sécuriser et donc de gagner ton trade. Concernant ton Z, n'oublie pas que c'est un dash et un dash ça peut te faire traverser des murs plus ou moins gros, exactement comme ton premier E. En parlant de ton E, retiens bien que ton second E va se lancer même si tu te fais CC, c'est un très bon moyen d'inhiber un CC ou de te déplacer pendant un CC et ça pourra vraiment faire la différence lors de fight. Et pour finir avec ton E, contrairement à ce qu'indique la portée de ton premier E, tu peux faire un dash plus ou moins long en fonction de où se situe ton curseur, exactement comme Lushan, Fiora, etc. Donc si tu veux faire un combo plus rapide, pense à mettre ton curseur près de toi. Je vais terminer avec le plus important sur Sylas, à savoir la gestion de la phase de lane, c'est pas le point fort du champion, donc c'est important de faire attention à certaines choses. Déjà niveau 1, tu peux potentiellement avoir un power spike en fonction de ton adversaire avec ton double E. Demande-toi si t'as plus de dégâts que lui, et surtout si tu go in, recule après ton double E, si tu restes, le trade ne sera pas rentable pour toi. A partir du niveau 3, t'auras plus de répondants, notamment parce que chaque sort booste le passif de Sylas. Si t'es contre un champion fort en lane, attends d'avoir l'avantage de creep pour fight, sinon tu perdras la majorité de tes 1 contre 1. Par contre, contre un champion faible, tu peux mettre plus de rythme et go in quand t'en as l'occasion. Ce que je veux dire, c'est que contre un champion fort en 1v1 comme Yasuo, tu devras jouer en réaction, que ce soit un sort important utilisé dans les creeps, ou alors une grosse wave de ton côté, ou alors un gang de ton jungler, etc. Alors que contre un champion plus faible en 1v1 comme TF, tu pourras y aller à chaque fois que tu vois une ouverture. En lane, la plupart de tes adversaires y resteront derrière leur vague de creepmage. Du coup, pour faciliter tes trades, utilise ton premier E pour passer cette ligne, et catch ton ennemi avec ton second E. Enchaîne avec ton combo, et encore une fois, si tu le tues pas, recule juste après, t'auras vraiment trop peu de dégâts pour continuer. D'ailleurs, lorsque tu veux fast-push avec Sylas, utilise ton A sur l'ensemble de la vague, et positionne-toi entre les creepmage et les creepmage, de sorte à ce que ton passif touche l'ensemble de la vague. La gestion de wave, c'est une notion que j'explique régulièrement dans mes coachings, peu importe le niveau ou le rôle de l'élève d'ailleurs. Si tu veux qu'on analyse une de tes parties pour que tu comprennes tes erreurs, et que je te montre des axes d'amélioration, t'as le formulaire d'inscription qui sera juste dans la description. Pour finir, ce qui est intéressant avec Sylas, c'est que t'as un bon follow-up en cas de gank avec la range de ton double E. Tu peux attendre que ton jungler engage, et ça te permet de garder un effet de surprise. T'as pas besoin de vendre la mèche ou de donner fin à ton adversaire. J'espère que tous ces conseils te permettront de mieux jouer Sylas, si tu veux t'améliorer de façon générale sur le jeu, je propose des streams pédagogiques régulièrement, j'explique mon gameplay en master, c'est toujours dans la bonne humeur, t'as le lien en haut à droite ou dans la description pour follow la chaîne et pas louper les prochains lives. Si tu cherches des infos sur un autre champion, j'ai déjà fait des tutos comme celui-ci sur une soixantaine de champions, tu pourras facilement les retrouver sur ma chaîne. Je préfère le rappeler, mais c'est la communauté qui choisit les tutos sur la chaîne, donc si j'ai pas fait un tuto sur un champion qui te plaît, fais-le-moi savoir en commentaire et abonne-toi pour pas le louper. Je terminerai cette vidéo par les mots d'un chanteur à la voix cassée qui m'a dit « Le plus important dans League of Legends, ce n'est pas le champion. C'est ce que tu en fais. » Sous-titrage Société Radio-Canada